... Une rentrée sous le signe du numérique au camp. Les nouveaux outils viennent en appui de la pédagogie à Axel et Hermann-Ariège. Un salon permet aux profs de tester en ce moment les outils de demain. Mathieu Jarry, Laurent Winsbach. ... ... Un intermède mélodique assuré par des professeurs d'éducation musicale. Et pour les percussions, la tablette a remplacé la batterie. Edmuse, un collectif créé il y a deux ans à Ludovia, regroupe 70 enseignants. Leur point commun, dans leurs cours, ils utilisent plus volontiers la tablette numérique que la flûte à bec. La tablette, c'est pour nous un instrument virtuel de musique. Parce qu'elle permet de jouer tous les instruments, elle permet de s'enregistrer, elle permet de se réécouter tout de suite, elle permet de se filmer, elle permet quelque chose d'instantané. Avant, on ne pouvait pas ouvrir la classe d'éducation musicale sans passer par des supports, le CD, un enregistrement qui était long, gravé des CD. Et là maintenant, il y a des retours de parents qui trouvent ça chouette parce qu'on sort de la flûte à bec, on sort du solfer. Un peu plus loin, le numérique s'accorde avec l'orthographe. Twicté, une initiative qui rassemble 400 classes francophones dans le monde entier. Les élèves interagissent grâce au réseau social Twitter et ses mots-clés et se rappellent les règles élémentaires de la langue française. Alors en pratique, ce sont des classes qui sont associées par groupe de trois pour travailler l'orthographe et qui vont échanger des tweets pour corriger un petit texte, une dictée qu'on appelle Twicté, qui est la contraction de Twitter et dictée. L'idée c'est de se dire cette utilisation constructive, positive des réseaux sociaux, et bien on va montrer aux élèves que c'est possible, on va montrer aussi qu'il y a des règles d'utilisation, notamment celle d'écrire sans erreur d'orthographe. Ces enseignants connectés trouveront peut-être à Ludovia les moyens de sophistiquer encore leurs approches, car l'événement accueille aussi de nombreux professionnels des outils pédagogiques numériques. Plus de 800 participants y prennent part pendant quatre jours. Certains élèves préparent aussi déjà leur rentrée et travaillent même parfois d'arrache-pied. Les cours privés font le plein en ce moment au prix de nombreux sacrifices, y compris pour le porte-monnaie des parents. Sandrine Merck, Pascal Dussol. Deuxième étape, c'est qu'un galin. Reprise en main après deux mois de vacances. Ils veulent décrocher un premier bon trimestre qu'ils savent décisif pour leur orientation post-bac. La concurrence est très rude. Pour la terminale, pour avoir un bon dossier, il faut attaquer d'entrée. Surtout que les profs en terminale, dès le début, ils en voyaient pas mal. Donc il faut être prêt dès le début. Les parents sont de plus en plus nombreux à payer des cours particuliers à leurs enfants, et de plus en plus jeunes. À 20 euros de l'heure, le soutien scolaire est un philo. Sur ces trois dernières années, on a quand même une augmentation de quasiment 20% par année, effectivement, de la demande. On sent quand même qu'il y a une pression qui augmente, surtout sur les élèves qui sont dans des classes à examen, donc première terminale. On ressent même cette pression maintenant chez des élèves de collège qui passent le brevet. On a de plus en plus de demandes à partir de la 6e, 5e. Ils viennent soit pour faire partie des meilleurs, soit pour ne pas décrocher. Il y a aussi les bons élèves qui viennent reprendre confiance, souvent en maths ou en physique. Elles rentrent en seconde et en seconde, même si c'est une classe qui paraît facile, ou du moins sans examen à la sortie. C'est quand même une classe un petit peu piège. Il ne s'agirait pas de perdre pied déjà dès le départ. Les syndicats sont critiques. La pression exercée sur les jeunes est trop forte, les profs trop souvent absents et trop peu remplacés. Je pense que ces cours privés répondent à une vraie inquiétude de la part des parents, puisqu'il y a une pression importante de la part de la société pour la réussite scolaire. Par contre, je pense que ce n'est pas la bonne réponse, puisqu'on parle beaucoup d'inégalités de notre système scolaire, qu'il creuse les inégalités. Seules les familles qui peuvent se payer ces cours privés vont aller vers ces cours privés. C'est un indicateur. Il faut améliorer notre système public d'éducation. L'État investit 1 milliard d'euros en crédit d'impôt pour soutenir les cours particuliers que les syndicats préféraient voir revenir à l'éducation nationale.